Bonjour Mylène Plancher, en visitant votre site, j'ai vu que vous parliez de constellations familiales. Qu'est-ce que c'est que les constellations familiales ? Alors, les constellations familiales, c'est une forme de fast-thérapie. Je prends ça parce qu'aujourd'hui on a l'habitude d'aller vite, le fast-food, le fast... Là ce serait la fast-thérapie. C'est-à-dire qu'il y a une thérapie qui va déboucher peut-être un petit peu plus vite. La plupart du temps, on a des blocages, des choses qui calent dans notre vie. Donc on fait des recherches, on va voir des gens, des spécialistes, des psychothérapeutes, on analyse. Et puis on finit par comprendre plein de choses sur sa vie. Comprendre et en même temps, ça ne nous débloque pas forcément et on reste dans nos problèmes. Donc là, les constellations familiales vont offrir un nouvel espace pour visiter les choses. Alors, c'est vraiment aborder autrement. On va reprendre le dossier et puis mener l'enquête depuis zéro. Donc on va reprendre les choses à zéro et puis les ouvrir avec une autre intention. Alors, pourquoi constellations ? Parce qu'une constellation, une famille, un système, c'est un groupe de personnes qui sont réunies avec un centre d'intérêt. Par exemple, on est français, on est de la même nationalité, on est en habitement, on est menceau, on appartient à une famille de cœur, une famille de sang, on appartient à un groupe d'amis. Voilà. Et on constitue un système avec des liens entre les personnes. Alors, dans un système, chacun a sa place, sa juste place pour que ça fonctionne. Vous savez bien que s'il y a un grain dans l'engrenage, ça va caler, ça va tourner sur trois pattes. Alors, ça va tourner quand même jusqu'à temps que ça casse. Donc, il faudrait mieux éviter d'aller jusqu'à ce que ça casse et de profiter de cet espace pour pouvoir rééquilibrer. D'accord. Donc, en quelque sorte, c'est un accélérateur dans un processus de développement personnel. On pourrait dire, c'est un processus de développement personnel. Oui, certes. Accélérateur, ben oui, dans la mesure où on calme quand on marche sur trois pattes. Donc, c'est permettre aux personnes de refonctionner d'une façon optimale. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Ça vous intrigue peut-être ? Voilà. Eh bien, on réunit un groupe dans un espace confidentiel, dans un espace de bienveillance. Et puis, des personnes qui ne connaissent rien de votre vie vont accepter de se mettre au service d'un petit bout du film de votre vie, pour en être les acteurs, uniquement dans le ressenti. C'est-à-dire qu'elles ne connaissent rien, on n'a pas besoin de raconter des choses dessus. Et simplement, se laisser ressentir et se mettre au service des personnages du système. Et là, on va avoir une lecture. On va voir comment elles vont bouger dans la pièce, comment elles vont sentir des affinités, ou au contraire, des choses qui vont les repousser, qui vont les faire se positionner d'un côté, de l'autre. Et puis, avoir des ressentis particuliers vis-à-vis de certaines personnes. Et en fonction de cette lecture, eh bien, on va découvrir des pans de notre vie, soit des pans cachés, soit des pans oubliés, parce que peut-être, il y avait une cristallisation émotionnelle un peu trop douloureuse, et qu'on l'a bien enfouie dans le fond de notre inconscient. Voilà. Donc, en mettant en lumière ces cristallisations émotionnelles, on va les reconnaître, les accueillir, et c'est là qu'on va pouvoir nettoyer ce plan émotionnel, pour permettre au système de refonctionner, de revivre vraiment dans un souffle. Voilà. Et si j'ai envie de participer, alors, je vais où ? Je se passe comment ? Eh bien, c'est très simple, on contacte l'association Le Labo, au Mans. Donc, le site, c'est www.lelabo-ecoute-communication.fr. Et en ligne, on peut s'inscrire. On peut aussi appeler, Mille Planchet, c'est moi, au 06 67 12 95 20. Voilà. Et il y a une constellation prochainement, le 30 novembre. Il y a des constellations à la journée. Quelquefois, il y a des week-ends entiers. Et puis, on peut conséler une soirée ou une après-midi. Eh bien, c'est clair. J'ai compris. Merci, Nylène. Merci, Philippe.